Sur la pelouse, Boyan, ça me paraît Bien parti pour commencer ce match Et oui, c'est le cas, G2 contre Dignitas C'est maintenant, allez, on n'a pas le nom des joueurs, merci Cronovi, il y a eu la frappe de Turbopol, ça qui n'était pas cadré On va essayer de repartir, celle-là non plus n'est pas cadré On n'a pas le nom des joueurs au-dessus Ils ont appuyé sur H une fois de trop Oui, oui, non mais pour de vrai ça va être vraiment compliqué à... Ils vont s'en rendre compte, je pense que Vu qu'il n'y a qu'un seul observateur, je pense que les casters nord-américains Vont aussi s'en rendre compte et vont aussi faire la remarque Il faut appuyer sur H plusieurs fois, l'observateur Nordern Arena 30 secondes de jeu, une première phase d'attaque pour les G2 Ça va être dégagé, Violent Panda, il n'a pas de boost Il va aller contest face à la voiture rouge Récupération d'une voiture bleue, c'est Turbo Polsa Qui ne pourra pas centrer récupération de J-Naps dans la course de... C'est chaud, là, c'est genre... Je ne sais pas comment tu fais honnêtement moi je... Parce que toi tu as encore la vision des joueurs sur le terrain... Oui, oui, ah oui d'accord, ok But ? Non, ah, c'est But ? Oui, J-Naps, le premier Ah, bien vu ! Ah, le guess ! Ça ne s'était pas affiché encore ! Ah mais c'est pareil pour les casters... Mais oui, oui, ils ont la même vue, il n'y a qu'un seul up Donc c'est pareil chez eux... Donc c'est pareil chez eux... Aïe, aïe, aïe... On va... Nameplate, ça y est, ça y est ! Nameplate, oui, oui, oui... Alors, au coup d'envoi, c'est Kronomi qui a touché le ballon en premier... Et là c'est Turbo Polsa, attention, c'est une opportunité ! Il a été contré ! C'est une bonne occasion d'apprendre toutes les voitures des joueurs... L'octane, l'octane dans les airs ! Kronomi, au niveau du corner... Kronomi, non, ça a été défendu par Keidop, Keidop qui envoie devant, ça a été prolongé... Mais il y avait un défenseur, Turbo Polsa la frappe sur la barre transversale... On va écarter, côté gauche, ça y est, on a trouvé les noms des joueurs... Rizzo qui s'est fait contrer ici par Keidop, la récupération va être pour Kronomi... C'est déjà beaucoup plus facile... Oula, il a vu passer en avant, en arrière, il n'aura pas touché ce ballon... Kronomi, qui la lève, pas beaucoup de boost pour poursuivre... Il a été détruit d'ailleurs par Turbo Polsa... Jeynaps qui met bien ce ballon sur le côté... Il ne doit pas la retomber, il contrôle, il prend son temps... Oh, le très très bon ballon ! Et là, ça a été bien mis au-dessus de la barre transversale... Il y avait quelqu'un à la réception, il me semble que c'était Turbo Polsa qui était prêt à reprendre la belle offrande du français... Kronomi, oui, ça peut être un bon setup... Il y a du monde pour le reprendre, Jeynaps qui ne pourra pas cadrer malheureusement de frappe... Turbo Polsa repousse loin devant, la récupération va être rouge... Pour l'instant, c'est au niveau de la médiane... Jeynaps n'est pas contesté... Si, finalement, au sol par Vailen Panda... La récupération immédiate de Kronomi qui envoie au niveau du corner... Keidop va probablement pouvoir faire, oui, un long dégagement... On va trouver Turbo Polsa... Ça s'est pas mal passé, c'est au niveau du corner... Turbo Polsa qui essaie de continuer à mettre cette pression... Le contre aérien sur Jeynaps... Keidop qui essaie de retrouver la possession du ballon... C'est pas mal fait, mais il s'est fait contrer... Par Rizzo, me semble-t-il... Bonne anticipation, là... Turbo Polsa... Jeynaps sera à la retombée... La demi-volée loin devant... Et on va repartir du côté de J2 à la moitié de cette première game... Toujours un zéro... Ouh, le bump aérien sur Vailen Panda qui ne pourra pas récupérer... Mais il y a Turbo derrière... Il la lève, c'est bien joué... Kronomi derrière... Keidop le duel face à Rizzo qui était assez neutre... Turbo Polsa, on est toujours au niveau de la ligne médiane... C'est un ballon en retrait du Suédois... Mal négocié... Turbo dans les airs qui se rachète et qui dégage... Ouais, on va trouver Vailen Panda... Oula, c'est un petit peu trop en rentrée pour Keidop... Il n'arrivera pas à reprendre la possession du ballon... Par contre, j'ai né Kronomi... Oui, ça, il s'en est sorti... Jeynaps qui trouve un coéquipier... Oui, Rizzo... A moins qu'il la laisse... Non, c'est bien Rizzo qui va prendre la possession du ballon... Attention, il s'est fait contrer par Keidop... C'est juste devant le but, la tentative de frappe de Turbo Polsa... Kronomi était en face... Ça traîne encore dangereusement... Ça y est, on parvient à s'en sortir... Pardon, loin devant... Keidop au niveau du corner... Une deuxième touche pour remettre dans l'axe sur Turbo Polsa... Pour prendre la passe de son coéquipier... Et Rizzo la coupe vers la médiane... Ça va être frappé par Keidop... Double commit derrière avec Kronomi... Il ne pourra rien faire sur le deuxième ballon... Ça paye cash... Cette toute petite erreur... Enfin toute petite... Cette erreur conséquente... Avec l'égalisation signée Vailen Panda... Il a vu l'opportunité... Vous avez vu son petit demi-tour... Starsky Hutch... Décollage immédiat... Pour l'égalisation partout... Allez... Tout est à refaire d'un côté comme de l'autre... Sauf qu'il ne reste qu'une minute 28 à jouer... Keidop qui remporte son engagement... Est-ce qu'il y a du monde derrière ? Oui, Kronomi en deux temps... Peut-être Kronomi... Oui, Turbo Polsa va pouvoir récupérer... Non, Vailen Panda était à pleine vitesse... Il lui est passé devant... Mais tant qu'il communique... Tout va bien ! Ils ont l'air de très très bien communiquer... Cette belle passe ! Oh ! Et le bon retour de Rizzo... Sur la frappe de Keidop... Qui aura peut-être un petit peu trop tardé... Attention, c'est cadré... Tuo Polsa écarte le danger au niveau du corner... Rizzo ne parvient pas à adresser de centre... La défense de Tuo Polsa... Il n'aura pas été aidé par son coéquipier Keidop... Qui était derrière... Ça traîne dangereusement... Kronomi... Qui ne s'élèvera pas assez haut... Pour adresser deux frappes... Ça va être repris par Jeynab dans les airs... Pour Rizzo ! C'est très bien fait là ! Un très joli but signé G2... Pour reprendre l'avantage à 50 secondes de la fin... Rizzo qui est allé aux avant-postes... Vous avez vu, il est allé au duel... Le double commit... Kronomi qui est allé aussi... Je me demande s'il ne donne pas un petit coup de pouce à Rizzo... 114 km heure pour ce ballon... Au niveau de la ligne... Et G2 qui reprend l'avantage... Cette balle reprise par Kronomi... Vaïlon Panda pour la défense... Il écarte... Côté gauche... C'est pas mal fait... Ça permet de temporiser... Et Tuo Polsa qui a bien follow-up... Attention à Rizzo... Cette frappe n'était pas cadrée... Juste au-dessus au niveau de la barre transversale... Attention ça se gêne un peu pour l'instant du côté d'Ignita... J'ai l'impression qu'ils sont souvent à deux sur le même ballon... Et du coup ils n'arrivent pas vraiment à mettre de pression... Allez, long dégagement de Keidop... Oh l'opportunité ! Ça a été défendu une nouvelle fois... Attention ça traîne devant le but... Et c'est Kronomi là qui va gagner son duel aérien pour mettre ce ballon sur le côté... Keidop à la retombée... Il la lève... Turbo Polsa est là à la réception... Il cherche le backboard... Et Rizzo sera présent là pour envoyer... C'est directement sur Keidop... Le contrôle de balle... C'est une de ses spécialités là... Le débordement le long du wall... Le centre pour Vaïlon Panda... C'est pas terminé... Ça va être compliqué maintenant dans ces dernières secondes... Ce ballon qui frappe le sol... Et Jitu qui empoche la première manche... Merci à Raven Ralf... Quatrième mois consécutif pour le sub... On spread the love dans le chat... Oui, Jitu qui vient mettre déjà plus qu'à mal... Qui vient tuer mon pronostic... Tout simplement... Toi par contre t'es encore bon... Bah... Que penser de ce match ? Moi j'ai trouvé que Dignitas... C'était pas... Ils sont pas au top là... Pas sur cette première manche en tout cas... J'ai vu beaucoup de... D'actions... Ils étaient deux sur ce ballon... Alors ça donnait pas forcément lieu à des double commit... Mais ça veut dire que le deuxième coéquipier n'est pas forcément bien placé... C'était pas fluide... J'ai pas trouvé ça fluide... C'était... Ils n'ont pas réussi à mettre en place leur phase de pression... Ils ont eu quelques opportunités de prendre l'avantage je crois... Il y a eu deux saves consécutifs à la dernière seconde... Cronovi puis Rizzo... Il y a eu la phase de pression qui leur aurait permis de prendre l'avantage dans cette game à 2-1... Ça ne s'est pas fait sur le deuxième but de Jitu... Je ne sais plus... Je ne me souviens plus comment il était... Mais bon... Dignitas qui n'est pas encore au gros niveau... Mais il n'y a pas... C'est pas encore catastrophique je trouve... Ils ont le temps... Ils ont le temps d'entrer dans leur match encore... Pour une première game... Ça va... Ils arrivent sur un nouveau setup... Sur une nouvelle scène... Ça requiert quelques... Un petit temps d'ajustement j'imagine aussi... On va partir dans la game numéro 2... Avec cet engagement... Oh ! Merci ! Merci ! Je ne sais pas qui... Attention à cette frappe... Ça va... Turo Polsa qui a pu revenir... Et c'est pas cadré malheureusement derrière... Alors qu'on avait une vraie opportunité déjà du côté de Jitu... Dans les dix premières secondes... Cette frappe qui n'est pas cadrée... Cronovi qui va la prolonger sur son backboard... Et retrouver Jeynaps... Derrière Jeynaps qui essaye de mettre le centre... Cette petite touche de Vaillot de Panda... Qui l'emmènera côté opposé... La défense backboard de K-Dop... On va chercher de l'autre côté... Il n'y aura pas de coéquipier... Rizzo qui se rate un petit peu... Je crois que là-haut... La touche de Vaillot... Attention ! De Miss là... Au niveau du rond central... Ben à prendre la possession de ce ballon... En ce début de game... Ah ! Le son du jeu ! Oui mais c'est le son du jeu ! J'ai... J'ai pas percuté sur le... J'ai envoyé un petit mail... A la pause... Entre les deux séries... Pour une augmentation du volume... Et là... Dites nous... Si c'est assez fort... Ou si c'est pas... Ah ! Ils nous entendent plus du coup ! Ah ! C'est trop fort ! Oui ! C'est trop fort je crois ! Avec cette frappe... Et cette parade de Rizzo... Et ouais... Je vais te laisser... Je te laisse regarder ça... Et puis je vais... Je vais faire un petit peu de solo cast... Allez ! Cronovi... On essaye de pousser devant... Keidop qui s'envole... Il sera pas le premier... Face à son adversaire... Il a eu un petit contre... Malgré tout... On essaye de pousser... Pour Cronovi... Pour l'instant ça se passe pas mal... Il a trouvé un... Un angle sympa... Jainaps... Mais pas nécessaire... Pour cadrer de... Euh... Pas suffisant... Pardon ! Pour cadrer de frappe... Vaillon Panda qui pousse devant... Ca va être pour la défense... Petite temporisation... Vaillon Panda pour Keidop... L'envolé de Keidop... Mais cette petite touche de Jainaps... Qui vient enlever... Le ballon au joueur français... Cronovi... On pousse dans les airs... Alors qu'on a vu Rizzo... Se faire détruire par Keidop... C'est du 2v3... L'espace... De quelques secondes... Rizzo... Ca traîne au dessus de la médiane... La récupération de Jainaps... Cronovi un petit peu de champ... Keidop s'envole... C'est pas mal fait... Vaillon Panda n'est pas contesté pour le moment... Vaillon Panda qui frappe devant... Ce sera sans danger... Le danger il peut venir là... Avec cette frappe... Oui ! De Turopolsa... Alors qu'on a laissé à Vaillon Panda... Un petit peu trop de champ... Alors que là il avait raté... C'est Jainaps là... Qui rate sa sortie... Petite erreur défensive pardon... Vaillon Panda en profite... Pour reprendre le contrôle du ballon... Et offrir le premier but à son équipe... Après deux minutes de jeu... Que je n'ai pas vu hein... Donc euh... Du coup... Ca repart... Le duel remporté par Keidop... Ce sera directement sur Cronovi... Attention Jainaps aux avant-postes... Il n'a pas de boost... Il va essayer de la mettre en retrait... Pour Rizzo... Qui intervient... Il s'est bien joué là... Bonne communication... Ils se sont bien trouvés sur ce coup... Rizzo... Il ne faut pas rater son timing... C'est un bon dégagement... Tu me posse à la petite marche arrière... Pour se positionner... La demi-volée qui passe... Jainaps... Donc il va chercher Cronovi... Juste en dessous... Et troll orienté... Et récupération de Violent Panda... Jainaps derrière... Keidop qui dégage devant... Oh il y a Violent Panda... Peut-être derrière... Pour un redirect... Il passe au dessus de Jainaps... Oh... Ce ballon qui est accéléré... Avec ce rebond... Mais que s'est-il passé ? Là... En faveur de Violent Panda... Ca a surpris le dernier défenseur... C'est Rizzo... Je crois au premier poteau... Et c'est Cronovi... Qui... On a perdu le son... Et bah voilà... Comme ça nos voies sont assez fortes... Il est revenu... Il est revenu... Ah oui... Parce que Cronovi... Il était un petit peu surpris... Par le rebond qu'il y a eu... Du ballon... Sur le niveau du corner... Et du coup... Il était pas où il fallait... Pour défendre cette frappe... Ca fait 2-0... Effectivement pour Dignitas... Qui prend... Un réel avantage... Maintenant dans cette manche... Jitu... Qui essaye de... Qui va essayer de réduire... De réduire la marque... La défense... De Jainaps... Si si... Le bon... Le bon prolongement de Rizzo... Malheureusement... Ce n'était pas en direction des cages... Et au dessus de Jainaps... Il y avait... Turbopolsa... Cronovi... Ca va être pour Keidop... Qui tente la frappe directe... Sans inquiétude pour Rizzo... Il contrôle pour lui-même... Il part dans les 0... Turbopolsa qui lui aussi... Après shot... Jainaps... Petit crochet... L'opération de Keidop... Peut-être 1-2 avec Turbopolsa... C'est bien fait... Oh ! Quel contrôle de balle... Là pour se mettre dans le sens du jeu... De la part de Keidop... C'était compliqué... Parce que derrière... Il fallait réussir à redescendre suffisamment vite... Pour contrer... Il avait vu que son adversaire était là... Oulala... Attention... Ca va revenir avec Rizzo... La défense... La parade de Vailon Panda... Sur le backboard... Cronovi... On tente le centre... C'est pas ma bon... Jainaps la frappe... De Jainaps... C'est allé très très vite... Bon décalage là... De Cronovi... Je crois... Qui met une bonne passe... Dans l'axe... Jainaps qui est là... Sur sa lancée... Pour reprendre ce ballon... C'est parfaitement exécuté... Et G2 qui réduit la marque... Ouais... La coordination là... C'était pas mal du côté de G2... Pour réduire... Une minute 30 restante... Et Cronovi... La demi-volée loin devant... Turbopolsa qui va essayer de toucher... Pour contrôler ce ballon... Le long du backboard... Jainaps qui assiste... C'est pour Rizzo... Pas de double-tap à venir... Et Keidop qui gagne son duel... Face à Cronovi... Le but est ouvert... Turbopolsa devrait la pousser... Pour le troisième but... En faveur de Dignitas... Ils reprennent l'avantage... Ca s'est un petit peu trop livré... Là... Du côté de G2... Avec oui... Bah... Cronovi en tant que dernier défenseur... Il s'est... Il s'est livré... Et il a laissé derrière lui... Un boulevard... Une minute 23... Pour G2... Pour essayer de... De recoller au score... Ca va être... Ca va être compliqué... C'est faisable... Pour G2... Allez... Vailon Panda qui prend la possession du ballon... Il a fait l'amener jusqu'au but... Mais c'est revenu juste à temps... Au niveau de la défense... Keidop qui prend son temps pour centrer... Il a attendu la dernière milliseconde... Il ne trouvera pas son coéquipier... Attention là... Cette contre-attaque... Ce n'est pas cadré... Rizzo en marche arrière... Ca va être compliqué pour lui... Vailon Panda qui vient se saisir... Avec autorité du ballon... Tu repoles ça pour la défense... Ca va revenir... Avec Rizzo... Keidop qui s'envole... Pas de soucis pour lui... Vailon Panda... Après la destruction... Va pouvoir prolonger... Keidop qui s'envole... Pour prolonger ce ballon... Malheureusement... Il passe à côté... Il y avait une opportunité là... De mettre le quatrième... Attention le pitch en retrait... De la part de Jaydnaps... Il me semble... Rizzo en difficulté... Qui va continuer d'emmener ce ballon... Du coup le compte qui lui est néanmoins défavorable... Au Kronovic avec de l'espace... Il y a plusieurs solutions de passe... Rizzo le bump... Mais il va bumper son adversaire... Sur la trajectoire de la frappe... Et ça va peut-être être le quatrième... Ce n'était pas loin... Ouais c'était pas loin... Et il pourrait venir maintenant... Non c'est bon... Jaydnaps le bon retour... Jaydnaps... Laissez de trouver Rizzo... Peut-être... Non il décide de continuer... Il en a passé un... Et là il trouve Rizzo... Heureusement... Violent Panda ne s'est pas fait avoir... Kronovic contre Keidop... Keidop qui part bien dégagé... Ca va revenir avec Jaydnaps... C'est au dessus... Mais là... A 8 secondes... Ca semble... Ca semble remporté pour Dignitas... Il voit mal du tout... Mettre les deux buts... Il pourrait s'en prendre un en revanche... Sur ce ballon très dangereux... Qui va être sorti par Kronovic... Voilà... C'est fait... Ca va faire un part tout le moyen... Effectivement... L'égalisation de Dignitas... Qui est bien rentré dans son match... Enfin j'ai pas vu les deux premières minutes... Donc j'en sais rien... Mais... C'était bien... Ca avait l'air pas mal... J'ai entendu... Je me suis dit... Ok... Je suis en train de bien jouer là... Ca doit être pas mal ce qu'ils nous font... Merci à Dimouche... A KNT... A Rasmelter... Et à Korzakov... Pour le resub... Merci beaucoup du soutien... On va se prête de l'offre... Tous ensemble dans le chat... 1... 2... 3... Donc du coup... Un partout... L'équipe de Dignitas... Voilà... Qui est là cette fois-ci... Le clean feed qui est là aussi... Doucement le clean feed... Et... Un petit peu... Dit tout... Dépasser... Bah... Notamment ce deuxième but là... Que Cronovie va mettre contre son camp... Ca... Ca les met en posture inconfortable... La réduction du score de Jainab... C'est pas mal hein... Les passes toujours dans l'axe... Cronovie... Qui arrive à trouver cet angle... Je sais pas comment ils font à partir du wall... Pour remettre le ballon quasiment à 90 degrés dans l'axe... Jainab... Qui est arrivé lancé... Il met un missile côté opposé... C'était très très bien fait... Les deux équipes... Euh... Vont nous offrir une belle troisième game... Je le sens... Elle va être importante... Elle va donner... Une balle de match... Pour... Ou remporter... Ce... Ce quart de finale... Turbopole ça a l'engagement... Keidop qui va venir l'aider... La défense de Cronovie... Ouais... Keidop qui retouche pas... Cronovie qui peut dégager devant... Attention ça s'est raté un petit peu au niveau de la défense... Il est passé à côté... Cronovie... Et le retour in extremis de Keidop... Alors que là on avait... Encore une fois... Une vraie opportunité... Le sens... Ca ne passera pas non plus cette fois... La frappe était peut-être cadrée... Mais Vaillon Panda était là... Pour l'empêcher de rentrer... Keidop du coup... Qui pousse devant... Ca va être défendu... C'est Rizzo... Oui... Bien vu... Il y a J2 Rizzo... Et Jnaps... Il a pas le J2 devant... C'est ce qui fait la différence... Je crois... Lorsqu'on voit... Une bouille de lettres... Sur le plonge sur fond orange... Turbopole ça qui touche... Turbopole ça va reprendre... Troll... Il essaiera de passer... Mais face à Rizzo... C'était compliqué... Pas de boost là... Pour le boyfriend d'Athena... Ca va être dégagé par Cronovie... Aérienement... C'est Vaillon Panda... Ca va être... Cronovie dans les air... Et on trouve Jnaps... C'est pas mal fait... Est-ce qu'il y aura... Oui... Est-ce qu'il y aura du rouge ? Ce n'est pas cadré... Malheureusement... C'était peut-être fait exprès... Mais en tout cas... Keidop va pouvoir défendre ce ballon... A partir du backboard... Turbopole ça qui cherche quelqu'un dans l'axe... Il ne trouvera que Cronovie... Qui est venu... Bumper son coéquipier dans la foulée... La récupération est rouge... Avec Jnaps... Qui essaye de pousser... Ca a bien bloqué... Au niveau de la défense de Keidop... Et c'est bien récupéré par Vaillon Panda... Là à la réception... Cronovie qui cherche Rizzo... C'est bien fait... Et Turbopole ça qui avait anticipé le redirect de Rizzo... Qui était là à la parade... Les G2 là... Qui essayent de s'installer dans le camp des Bleus... Attention la sortie de balle de Keidop... Qui a essayé là de contourner... Légèrement son défenseur... Il ne s'est pas laissé faire... Jnaps je crois... Le Panda qui la lève en demi-volée... Il va essayer d'y retourner le nerf... Et qui gagne largement son duel... Face à Cronovie... Mais Rizzo... Solide là sur le backboard... Et il trouvera Jnaps... En plus... Keidop... Attention à cette relance là... Ca peut être un petit peu dangereux... Ca va... Ils s'en sont sortis finalement... Avec Turbopole ça... Jnaps qui remet dans l'axe... Mais il ne trouvera que Vaillon Panda... Ca part très très vite... Du côté des buts de G2... Vaillon Panda... L'envolée... Qu'est-ce qu'il va nous faire... Le joueur néerlandais... Oh la la... Ca va revenir une nouvelle fois... La frappe de Turbopole ça... Et cette fois... C'est Jnaps qui viendra arrêter ce tir... Ils sont solides là les G2... Ils ont été réactifs... Parce qu'ils sont... Ils ont un petit peu paniqué... Sur l'envolée de Vaillon Panda... Et là Rizzo... Qui a bien anticipé... La touche de balle de Turbo... Keidop... Ne trouvera pas de coéquipiers... Attention c'est les G2 là... Qui vont essayer de combiner... Jnaps... Cronovie peut-être... Interception à deux... Vaillon Panda Turbo... Tu vois Vopole ça... Qui est un petit peu loin du ballon... Mais il va pouvoir... Peut-être faire quelque chose... Bonne accélération de Rizzo... Dans les airs... De profiter de cette supériorité numérique... Mais Vaillon Panda était bien présent... Sur le backboard... Cronovie dans les airs... Keidop... Pour le dégagement... On part côté droit... Jnaps... Qui va remettre ce ballon devant... Jnaps à nouveau... Non... Il a pas... Je crois qu'il allait chercher le boost... Oui... Je comprends très bien son choix... Dans un turbo... Face à... Jnaps encore... C'est Cronovie dans les airs... Au niveau de la ligne médiane... Toujours 0-0... 2 minutes 20 restantes... Dans cette game numéro 3... Vaillon Panda qui touche... Il a contrôle... C'est bien joué... Il a passé Jnaps... Oh... Le ballon est passé... Mais pas le joueur... La défense de Keidop... Jnaps bien positionné... Cette frappe n'est pas cadrée... C'était... Un mouvement un petit peu malheureux là... Qui va rendre l'avantage... Non... Keidop qui n'a pas osé y aller... Là-dessus... C'est pas grave... C'est quand même... Timitas qui est à l'attaque... Ca va rebondir devant le but... Bonne sortie là... Du joueur de G2... Keidop... La frappe... Elle est pas cadrée pour Keidop... Il nous a pas habitué à ça... Le joueur français... C'était compliqué... Il avait sauté... Je crois que... La trajectoire du ballon... N'était pas celle qu'il avait anticipé... Et... Il a pas réussi à mettre ce ballon au fond... Alors que le but était ouvert... Attention... Il a laissé le ballon à Thiongopolsa... Valion Panda... Qui va essayer de toucher... Non... Pas de ceiling... Jnaps qui s'est temporisé... Bien joué... Il est passé en deux temps... Face à Keidop... En troisième temps... Il y a Rizzo derrière... Peut-être Jnaps pour le redirect... Du coup... Valion Panda est le premier dans les airs... Rizzo à la réception... On va essayer de trouver Jnaps... Oui... Il parvient à toucher le ballon... Jnaps... Et la mettre à Kronovi... Il parviendra pas... A poursuivre cette action malheureusement... La défense là... De Keidop... Il va être aidé... Par Thiongopolsa... Thiongopolsa sur le wall... Ouais... Il continue... On va trouver Valion Panda... Bonne sortie de Jnaps... Ouais... Kronovi qui pousse... Qui retouche... Ça va être derrière... C'est bien joué... Bonne combinaison avec Jnaps à la conclusion... Pour mettre ce ballon dans le coin de corner... Moins d'une minute restante... Ça va d'un but à l'autre... Mais pour le moment... Toujours pas d'ouverture du score... Là c'est bien joué... Jnaps et Kronovi... Peut-être une deuxième touche... Mais personne ne s'est jeté côté bleu... Pour que là... Il était premier sur ce ballon... Kronovi... Attention au bump... Valion Panda ne pourra pas la rabattre dans le but... Ouais... Et Kronovi qui sera là pour la défense... Attention il était contré par Valion Panda... Et l'arrivée de Keidop... Mais... Cette frappe qui a été arrêtée par Kronovi... Me semble-t-il... Valion Panda avait un petit peu de champ ici... Il s'est fait contrer... Il se fait bump dans tous les sens... Et Choropolsac parvient à garder la possession du ballon... Il a du boost... Il va adresser le centre... Pas mal pour Keidop... La frappe de Keidop... C'est très très bien exécuté... On l'a vu venir... On a vu la position des défenseurs... Choropolsac... Full boost ici... Il était très bien... Et le superbe centre... Vraiment en retrait... Pour éviter à la défense d'aller chercher ce ballon... C'est parfaitement exécuté Boyan... À 23 secondes de la fin... Dignitas... Qui trouve l'ouverture... Va falloir réagir maintenant du côté de G2... L'engagement est bien négocié... Mais Keidop va toucher ce ballon avant Kronovi... Ouh... Il y a eu un bump sur Lizzo... C'était son propre coéquipier... Jainaps... Là ce n'était pas voulu... Turbopolsac n'a pas pu en profiter... Et là c'est bien défendu contre le backboard... 10 secondes... Oh... C'était dangereux ça en plus... Keidop qui va y aller... Pour essayer d'enfoncer le clou... Vous pouvez défendre à ce niveau là... Mais si vous n'êtes pas obligé de mettre le deuxième... Jainaps... Il n'y aura personne pour le follow up... Vaillon Panda qui écarte le danger... Cette balle... Qui touche le sol... Et c'est bien Dignitas... Qui vient conforter... Ton pronostic pour le moment... Et inscrire la troisième manche... Pour mener 2-1... Et oui... Ça s'est joué là sur cette action... À 20 secondes de la fin... Avec... Tout est parti... Du double bump sur Vaillon Panda... Il s'est fait martyriser... Dans cette phase... Il s'est pris deux joueurs... Un devant... Un derrière... Et pendant ce temps là... Il y a Turbo Passa... Qui est allé se préoccuper du ballon... Il a tiré son épingle du jeu... Pour déborder... Mettre ce petit centre en retrait... Keidop qui a coupé la trajectoire... Le premier plus réactif... Face à une défense... Parce que quand tu bump... Aussi ça te... Tu perds... Temporairement le contrôle de ton véhicule... Du coup... Bah... Tu n'es plus forcément placé... Pour le reste de l'action... Ils ont payé... Du tout... Après je ne sais pas... Je pense... Le deuxième bump n'était sans doute pas volontaire... Sur Violent Panda... Mais... C'est un des risques... Peut-être que le premier l'était réellement... Et du coup... Le joueur a envoyé Violent Panda... Sur son coéquipier... Et là... Le décalage qui est fait... Face à des joueurs de la trempe... De Violent Panda... Turbo Passa et Keidop... Dès qu'il y a un petit décalage qui est fait... Allez le rattraper ! Et ils n'ont pas réussi sur ce coup là... Dans une rencontre qui était très équilibrée... Très animée... Très intense... Plaisante à commenter... J'espère pour vous... Plaisante à regarder... 2-1 désormais en faveur de Dignitas... Deux balles de match donc... Pour atteindre les demi-finales... Et on part dans la quatrième game... Oui... On ne perdra pas plus de temps... Attention à G2 qui est déjà dos au mur... Du moins dans ce winner bracket... Il va falloir inscrire les deux prochaines manches... Pour les joueurs nord-américains... Et c'est parti ! Allez Keidop qui avait la possession du ballon ici... Il est passé à côté de son ballon... Le joueur suédois... Cronovic reprend la possession... Il s'en sort face au premier défenseur... Le petit décalage pour Jeynab... C'était... Peut-être pas assez... C'est peut-être pas assez engagé dans ce décalage... Keidop... C'était... C'était cadré... Il a bien envie d'intervenir... Jeynab... Attention... Vaillot Panda qui s'est livré... On va pouvoir avancer en surnombre... Peut-être... C'est une bonne passe dans l'axe... Pour Cronovic... Mais la frappe qui n'inquiètera pas... Keidop... Elle était plein d'axe... Rizzo... C'est Keidop qui tire son épingle du EV... On va essayer de centrer... Récupération de Jeynab... Oui... Demi-tour... De la part de Jeynab... Allez... Il faut défendre ce ballon... Rizzo... Attention... Ça traîne au niveau du but... Vaillot Panda dans les airs... La frappe qui manquait de puissance... Pour inquiéter la défense... Et on s'en sort... Thuropolsac qui écarte... Mais ça va être récupéré par G2... Ou ce bump qui pourrait changer un petit peu la donne... Vaillot Panda qui booste devant... On a un bon clear pour Jeynab... Devant... Dans le corner il n'a plus de boost... C'était compliqué... Il a été pourchassé également... Par un joueur de Dignitas... Keidop... Rizzo... Vaillot Panda peut-être pas aller qu'on teste... Oui il n'a plus de boost Rizzo... Mais derrière il y a Jeynab qui a suivi... Il a eu le contre favorable... Ils sont installés là dans le camp bleu... Les joueurs de G2 avec Kronovi... Le centre... C'est Keidop qui prononce le ballon... Rizzo qui s'envole... Oh attention... Vaillot Panda était là... Bien devant... Le joueur de G2... Personne là sur cette réception de ballon... Keidop qui essaie de reprendre le contrôle... Il s'est fait contrer par Kronovi... Qui va essayer de pousser un petit peu plus loin... Il n'est pas passé face à Thuropolsac... Il part un défenseur... On a tenté le contre... Heureusement Keidop était sur sa ligne... Il a écarté le danger au niveau du corner... Oh il n'a pas eu le boost... Ça va être compliqué... Il s'en sort le joueur suédois... Il a pu mettre de la puissance... Il ne trouvera pas son coéquipe... Et puis attention... Il n'y avait pas conscience à faire là... Sur ce ballon qui retombe... En shoot libre devant le but... Vaillon Panda qui est au fond de son but... Ouais le demi-tour... Il ne peut pas intervenir... Face à Kronovi... Qui arrive à la réception... Il y a le soutien... Qui revient... 1-0... G2... Jainaps à l'engagement... C'est remporté par Thurropolsac... Kronovi était en face... Bon un long dégagement... Keidop dans les airs... Ça permet de temporiser... Un petit peu de boost... Pour battre le premier attaquant... Le deuxième était là... Vaillon Panda qui sera au-dessus de son adversaire... Kronovi va avoir le temps... In-Extremiso... Revenir pour envoyer ce ballon... Sur son propre poteau... Sortant... Vaillon Panda... Thurropolsac... Qui a bien eu le rebond... Vaillon Panda encore une fois... Face à Jainaps... Le Canadien remporte son duel... Et attention la différence est faite... Et Thurropolsac... Va pouvoir mettre ce ballon dans le point de corner... Keidop qui pousse... Rizzo... Oh le contrôle... Il essaie de ralentir le jeu... Là ça ne surprendra pas... La défense de Dignitas... Qui était en place... Kronovi... Ça revient dans l'axe... C'est pour Vaillon Panda... Là on va essayer d'insister... Faire sortir la défense... Et la passe dans l'axe... Rizzo... Un frappe a été contré par Keidop... Ouais c'était vraiment proche du but... Et Rizzo il n'était pas là suffisamment tôt... Vaillon Panda qui essaye de mettre la pression... Et bonne position là de Jainaps... Qui est venu tout simplement bloquer l'angle du but... Pour éviter aux attaquants de pouvoir tirer... Rizzo... Oh c'est pas mal l'envolé là... Mais ça ne suffira pas... On avait un défenseur pour Dignitas... On essaye de partir en contre-attaque... Pour Vaillon Panda... Il s'est fait détruire par Kronovi... Ce ballon dangereux malgré tout... Rizzo qui essaye de temporiser... Oh on a trouvé Kronovi là en retrait... Mais Vaillon Panda était en face... Reception Vaillon Panda face à Rizzo... Duel butonnette... Oh attention Vaillon Panda qui est allé... Bum ça a permis à Keidop de centrer... Et Turbopolsza n'avait pas l'angle... Pour mettre ce ballon dans le cadre... Et le dégagement de Kronovi... Vaillon Panda crédité d'une parade... C'est une bonne passe pour Turbopolsza... Oh qui essaie de l'accompagner... On pourra pas retoucher en revanche... Keidop sur le deuxième ballon... Et il était là Jainaps... Ah oui le retour de Jainaps là... Vailot Panda la frappe... Et c'est Rizzo qui viendra l'arrêter... Cette fois Keidop met le centre... Pour Turbopolsza... Qui ne pourra rien faire de mieux... Que de la frapper backboard... Attention ça va profiter à Jainaps... L'envolée reste debout... C'est compliqué... La position de compte... Vailot Panda... Bonne défense à partir du backboard... De Dignitas... Rizzo... Troll... En demi-volée... Il s'élève le ballon... Personne n'a suivi... Keidop qui remet... Attention le raté... Ça va profiter à Turbopolsza... Que s'est-il passé ? Ils étaient tous en place... Enfin les deux... Rizzo qui tente de sortir... Il n'est accompagné par personne... Et Jainaps et Kronovic... Ils sont tous les deux placés... Au premier poteau... Complètement en perdition... Là les joueurs de Tchitou... Je ne sais pas... Comment on en est arrivé là... Mais c'est un but facile... Offert à Dignitas... Oui alors qu'il le tenait... Il tenait ce match... En tout cas il tenait cette manche... Et là tout est à refaire... Alors ça peut peut-être arriver... Maintenant c'est juste au-dessus... Malheureusement ce n'était pas cadré... Turbopolsza pour essayer de dégager son camp... On essaie de continuer à mettre la pression... Et on y parvient pour le moment... Du côté de Tchitou... Ça va revenir une nouvelle fois... On avait Duchamp... Oh bien anticipé... Ces trajectoires pour Keidop... Le joueur français... Qui pousse devant... Ça va profiter à Rizzo... C'est promis par Jainaps... Contrôle le backboard... Mais Vailon Panda qui contrôle... Il se l'emmène... Une, deux, trois touches... Peut-être une quatrième... Ça n'arrivera pas... Kronovic dans l'axe... Personne qui conteste ce ballon... Côté orange... On attend le renvoi... Ou Keidop qui est battu... Attention ils sont partis à deux... Turbopolsza en difficulté... Le but est ouvert... Mais Vailon Panda sera le premier... Pour écarter le danger... Et il trouve Turbop pour le relais... C'est bien fait... Jainaps... Qu'est-ce qu'il va faire ? Oui la bonne passe en retrait... Cronovic n'était pas tout à fait prêt pour ça... Ou du moins pas pour ce rebond... On arrive à couper pour Turbopolsza... Ça revient malgré tout... Keidop va avoir du champ... Il pousse au niveau du corner... Pour éviter le contre... Oh... Il avait du champ libre... Il aurait pu la faire à un rat de terre celle-ci... Il craignait peut-être le retour du troisième défenseur... Alors qu'il en avait déjà battu deux... On part en overtail... Le premier de la journée il me semble... Avec... Une balle de match... Donc pour Dignitas... Un but des demi-finales... Pour rejoindre Energy... Du même côté... Du braquet... On rappelle... Ce serait la première demi-finale... Attention Turbopolsza... Il est battu par Cronovic... Il y aura Vailon Panda derrière... Qui va chercher Turbopolsza... Pour le redirect peut-être... C'est cadré... C'est beau... Et Dignitas... Qui se qualifie pour les demi... Bah voilà... Le réveil de Dignitas... Et... Bah... Oh oui... Oh oui... Ohlala... 115 km heure pour ce missile absolument imparable... Comment voulez-vous anticiper cette frappe croisée ? Le Suédois... Qui vient donc... Conforter... Ton pronostic... Bah là il est passé... Il est bon... Ca fait 2 sur 2... 2 sur 2... 2 sur 2 messieurs ! Allez ! Et... Une belle prestation de Dignitas... Qui... Voilà... Ami... Il aura fallu une game... Pour se réveiller... Et... Ca y est... J'ai l'impression que c'est parti... Ca y est... Ils se sont vraiment bien trouvés... Et effectivement... J'ai pas vu dans les autres games... Les petites erreurs que j'avais repérées dans la première... Les doubles commits dont je parlais... On les a pas revues... Ouais... On va avoir une interview... Ah oui... On a un petit peu d'avance... On est un petit peu en avance... Et sur le stream... On peut regarder 2 fois le match... Donc euh... Bon... Il est beau... Vous voulez le revoir... Vous voulez le revoir le ralenti ? Allez on se le re-regarde... Les highlights... Les meilleurs moments... De ce match... Avec ce butant... Oh... Ca fait plaisir... Parce qu'on a pas... Tout ça on l'a pas sur le clean feed... Malheureusement... On a seulement les images in-game... Ce qui est déjà pas mal... Vous allez le dire... Et donc... On a un premier aperçu de cette scène... Pas d'effusion de joie... Bonjour Stax et Gibbs... Bonjour... Spleen et Boyan... Nous sommes sur Rocket Baguette... Vous êtes très nombreux avec nous... Ca nous touche... Ca faisait un petit moment qu'on n'a pas été en live... Et quel meilleur moyen... Bah... Que cette Norderna... Un tournant majeur... J'ai envie de dire... Pour revenir... C'est bien surtout qu'on a... Bah voilà... On va avoir des choses à venir... Normalement... Dans tous les cas... En septembre... On aura la reprise des RVRS... On va avoir beaucoup de choses... Donc... Bah c'est bien... Pour se remettre en jambes... Quelle remise... Ah bah Oli... Là c'est du solide... Bah pour se redonner la motive... Parce que c'est vrai que... C'est aussi dans ces moments-là... T'as pas de motivation toi ? Quoi ? Mais si... Mais tu sais bien que c'est dans ces moments-là... Qu'on prend vraiment le plus de plaisir... A cast... Et qu'on se dit... C'est pour ces moments-là... Qu'on fait tous les efforts... Et que... Et que parfois c'est dur... Pendant l'année... Et... À commenter un event majeur... Ça vaut... Ouais... Pour les finales qu'on a... De manière générale... Toujours pleines de... Pleines d'émotions... Pleines de suspense... Et dernièrement... Dernièrement... On a été gâtés... Les... Les dernières finales de l'âne... Sur la scène de Rocket League... Donc... Londres... On va pas en parler... Energy Dignitas... Incroyable... À Leipzig... PSG G2... C'était énorme... Et le G2... Le G2... Gale Force... De l'E-Ligue... Il était absolument incroyable aussi... C'était une paix de finale... Remportée par G2... Alors... On a un petit truc aussi... Spinez-moi... C'est que... K-Dop ne gagne pas... Les finales que l'on commente... Jamais... Jamais... RLCS saison 3... Il a perdu avec Mokit... E-Ligue... Les deux Dreamhack... Contre Flipside Tactics... C'est vrai... Et contre... Et contre les Muffinmen... Avant qu'ils deviennent Cloud9... L'E-Ligue donc... Et puis... Il n'était pas en finale... On porte un petit peu plus bonheur au PSG... Il se trouve... Les finales ECN... Oui c'est vrai... Où K-Dop perd contre le PSG... K-Dop, Fairy Peak et Moot... Sur la scène de la PGW... Battue donc par... Par le PSG de... De faire à chaussettes éblouies... Là aussi une belle finale... Cela dit... Donc voilà... J'espère que demain soir... On aura également une belle finale... Donc ça se déroule sur deux jours... Pour ceux qui ne sont pas forcément au courant... On commencera demain à partir de 16h... À 17h voilà... Entre 17h et 19h... On va aller voir Chronovi... Avance là... On va vous mettre du son... Vous êtes vraiment le visage de ce jeu... Et vous avez vu le visage de ce jeu... Mais comment tu as grandi... En tant que joueur... Et en order to... You know... Still be on this stage... Even just competing... Bah c'est... Ça fait... C'est un long chemin qui a été parcouru... Et pour... Être encore à ce niveau... Pour pouvoir... Participer à ce type de tournoi... Sur cette scène... Tell me about your team... Let's talk about these boys... Cause you guys really have something special together... Yeah... We've been around for a very long time... I think... We're one of the oldest rosters... And... We just have a lot of team chemistry... And... On a... On a une bonne synergie en tant qu'équipe... And... The goals need to go in... You know... We got robbed a few times... I own gold at once... You know... Just gotta work with the players... You know... And... On devrait... Retrouver notre meilleur niveau... I couldn't... Like I was sweating for you guys... You actually killed it though... I mean... Even the defense for you guys... You were doing really well... Um... I know you have to take on someone else... But I would like to see you... Up here again... Um... Very soon Kronovi... This has been such a pleasure... For me getting to know you... Yeah... Thank you very much... We're gonna get a break now... We'll be right back... But after this... On va revenir... Vous avez vu... Le petit Krono... 7 minutes avant la prise d'antenne suivante... FlyQuest contre Flipside Tactics... Une belle affiche... FlyQuest qui va arriver dans ce tournoi... En tant que tête de série numéro 1... Contre donc la tête de série NA numéro 4... Un très beau match à suivre... Le troisième quart de finale... Dans quelques instants... Sur cette même chaîne... Merci à vous d'être avec nous... Ne bougez pas... On revient... A tout de suite...